Bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée au Maybe Lily Summer Neat Long. Aujourd'hui on va s'intéresser au blocage de notre top. Donc j'ai précédemment terminé toute la partie tricotage du top. Je n'ai pas cousu les bretelles dans le dos simplement pour être sûr vraiment du positionnement après blocage puisque ça peut bouger un petit peu et je n'ai pas non plus tricoté ici ou crocheter les boutonnières. Je vais vraiment attendre que cette bordure se place après le blocage. Ce sera beaucoup plus facile pour moi à réaliser. Je vais donc dans cet état bloquer mon top et vous montrer toute la technique que j'utilise étape par étable pour réaliser un beau blocage de ce top. Vous allez voir avec ce genre de motifs et de point dentelle. La transformation du top est vraiment très impressionnante et beaucoup plus belle une fois le blocage terminé. Je vais vous présenter l'ensemble du matériel que j'utilise pour réaliser un blocage. Tout d'abord j'utilise des tapis en mousse comme ceci. Vous voyez c'est des mousses un peu moelleuses. Les miens ont un quadrillage dessus ce qui est assez pratique pour savoir où est-ce qu'on en est et qui permet de calculer un petit peu les centimètres que l'on a. Ça, ça va me permettre en fait de pouvoir enfoncer des petites épingles à l'intérieur ou des peignes en fonction de ce que vous aimez utiliser. Ça va me permettre de fixer mon ouvrage sur mes tapis. Vous voyez il y a plein de petits points partout. Je les utilise relativement souvent et du coup ça laisse des petites traces tout simplement. Ensuite au niveau de la lessive j'utilise tout simplement un savon spécial laine donc sans rinçage ce qui me permet d'éviter d'avoir cette partie rinçage. C'est très important de regarder bien la quantité de savon à mettre lors de votre blocage. Si vous en mettez trop ça peut abîmer vos matières. Elles sont fragiles il faut vraiment y faire attention. Donc j'utilise pour ça le calent mais vous avez d'autres marques qui sont disponibles. Ensuite je vais utiliser un petit filet pour mettre mon ouvrage. Je vais vous montrer en fait une fois mon ouvrage trempé je vais le passer en machine pour l'essorer et du coup j'aime bien mettre mes ouvrages dans des petits filets ou des thés d'oreiller en fonction de ce que vous avez à disposition pour les protéines. Et ensuite petit matériel donc j'ai toujours besoin d'un mètre et d'un petit bloc notes pour pouvoir noter les mesures de mon ouvrage. La première étape ça va consister à placer mon ouvrage sur mes tapis de blocage pour déjà prendre les mesures de mon ouvrage non bloquées. Je vais prendre des mesures assez simples qui vont être du type la largeur de mon ouvrage donc là j'ai 72 cm, la hauteur de la partie dos donc environ 31 cm, la hauteur de la partie avec bretelles. A partir de ces mesures je vois comment est-ce que ça tombe sur moi et comment est-ce qu'on est par rapport aux mesures données dans le patron. Donc là par exemple moi j'ai fait une taille xs je vois que mon ma largeur va certainement s'allonger encore un peu plus et que ma hauteur également puisque je n'ai que 31 cm alors que je suis censée avoir 35 cm. Donc de façon générale mon ouvrage va s'étendre ce qui n'est pas très surprenant vu vous voyez les vaguelettes que crée le point dentelle alors qu'une fois bloqué il sera vraiment bien étendu, bien net, c'est ce qui va faire la différence. Si l'une de ces mesures hauteur ou largeur ne vous convient pas c'est également le moment de se le marquer. Par exemple si vous voulez essayer d'étendre un petit peu la hauteur de votre top parce que vous la trouvez un petit peu trop courte c'est le moment de le préciser sur votre petit schéma pour savoir en fait avoir un petit rappel et vous dire tiens si je peux allonger un petit peu cette longueur je vais le favoriser par rapport à autre chose voilà pour essayer d'ajuster encore au maximum le top à votre morphologie c'est possible de rattraper un petit peu quelques mesures lors de cette étape de blocage. Ensuite je vais venir préparer mon eau de rinçage mouillage blocage tout simplement donc pour cela ce qui est très important à respecter c'est qu'il faut que ce soit une eau à température ambiante donc qui soit ni trop froide ni trop chaude vraiment une température ambiante c'est important bon là on est en donc ça va être assez facile à faire mais en hiver c'est peut-être un peu plus compliqué c'est toujours bien d'avoir un petit thermomètre à côté si jamais on a un doute. Une fois que j'ai lancé ça je vais rajouter mon eau calant donc en gros environ une cuillère à café de produits pour mon bain de blocage. Donc là mon eau elle est à 24 degrés honnêtement on n'est pas mal je vais pas rajouter d'eau froide et je vais directement du coup aller plonger mon top à l'intérieur. Je trempe mon top assez simplement mon motif il commence déjà vraiment à se lisser et une fois que je suis sûre que tout le top est bien humide je vais simplement le laisser tremper pendant 15 minutes donc une fois que mes 15 minutes sont passées je vais simplement récupérer mon ouvrage je l'essore vraiment très peu et je le mets directement du coup dans mon petit sachet et je vais ainsi aller le mettre dans la machine pour faire un essorage en machine. Donc j'ai fait un essorage 6 minutes à 800 tours minutes en machine ça permet d'avoir un ouvrage qui va avoir moins d'eau et sur certaines fibres ça peut être très intéressant également pour avoir ce côté un petit peu fluffy. Là ça va être surtout pour gagner du temps au moment du séchage du top. Donc une fois que c'est fait je n'ai plus qu'à récupérer mon top et à le positionner pour venir le bloquer. Donc là je vais vraiment sortir toutes les aiguilles que j'ai à ma disposition pour bien venir le bloquer et déployer toute la dentelle c'est vraiment très important comme étape. Donc là sur le bord on pense bien à déployer vraiment tout le côté pour bien le mettre à plat. Vous voyez la différence entre ça et ça. Je vais vous rapprocher de ce côté là pour bien vous montrer la mise en place ici et de la partie bretelle et de la partie bordure. Donc pour la bordure comme je vous disais le but c'est vraiment de bien la déployer pour avoir quelque chose de droit que je vais venir épingler. Là pour le coup vous voyez mes traits ils sont quand même assez intéressants sur mes tapis de blocage ça me permet d'avoir des lignes à suivre. Voilà donc là j'ai bloqué la partie. Maintenant je vais m'intéresser vraiment à la partie bretelle. Donc là je n'ai pas fixé ma bretelle mais vous voyez le but c'est qu'elle vienne se fixer dans le dos et du coup ça c'est l'ouverture en V. Donc là je vais vraiment pas hésiter à tirer pour avoir un joli V qui se dégage. Je veux vraiment avoir une ouverture en V ici sur l'avant quitte à avoir un peu plus de tissu par ici ça me pose aucun souci mais là il faut vraiment avoir un V. Donc pour cela je tire bien sur mon ouvrage et je vais venir le fixer avec des épingles. Donc là on est pour le coup plutôt sur un blocage agressif pour vraiment venir mettre en place ce décolleté en V là qui est important. Et voilà ça c'est beaucoup plus beau et ça va vous donner une jolie finition sur l'avant donc n'hésitez vraiment pas là à bien tirer sur sur vos épingles pour faire un joli blocage. Je peux venir rectifier un petit peu là vous voyez j'ai un petit peu plus d'espace pour tirer un peu vers le haut. On n'hésite pas à bien replacer son ouvrage. Et voilà le résultat une fois que le blocage il est bien en place. Donc j'ai vraiment renforcé tous les côtés avec des petites épingles. Je ne suis pas allée de main morte. N'hésitez pas à faire de même pour avoir vraiment ce motif qui se déplie là et qui est très joli sur ce point d'antelle. Il ne me restera plus qu'à réaliser les boutonnières, fixer les boutons de l'autre côté et fixer les bretelles au milieu. Alors ça y est mon ouvrage il est bien sec donc je vais pouvoir venir décrocher toutes les petites épingles que j'ai mises et récupérer mon top. Donc une fois que le blocage est terminé il ne me reste plus qu'à coudre les bretelles dans le dos et à crocheter les boutonnières. On va commencer par les boutonnières pour vous montrer sur mon top qui est déjà réalisé. Ce sont des boutonnières que l'on fait au crochet sous forme de brite dans lequel on va pouvoir insérer notre bouton. Donc pour la version courte j'ai crocheté 6 boutonnières. Là je suis sur la version longue donc je vais garder ce même espacement entre 4 et 5 cm en fonction de la longueur du buste que vous avez obtenu. Et du coup pour la version longue je vais avoir 8 boutons et boutonnières à réaliser. Le tutoriel qui explique comment crocheter les boutonnières. Je vous ai déjà fait une vidéo spécifique et du coup je vais juste vous remettre le lien vers cette vidéo pour vraiment vous montrer comment réaliser ces boutonnières au crochet. Vous êtes accompagné étape par étape et c'est vraiment simple, complètement accessible aux débutants en crochet. Pour les boutons je vous rappelle ici je vous montre bien le détail. J'utilise des boutons qui n'ont pas de queue. Je trouve qu'ils tiennent mieux en fait dans ce système de boutonnières. Et donc du coup je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de bouton plutôt que des boutons avec une petite queue qui risqueront de moins bien tenir à l'intérieur de vos boutonnières. Alors pour la dernière étape il ne me reste plus qu'à fixer les bretelles dans le dos. Donc pour l'instant je n'ai pas encore mes boutons mais du coup j'ai laissé mes petites épingles à l'avant. Ça fait office 2 et surtout j'ai mis le soutien-gorge avec lequel je veux porter mon top. Et le but ça va être de positionner dans le dos vraiment les bretelles. Donc là je vois que j'ai un décalage je dirais d'un petit centimètre. Donc je vais venir replacer ma bretelle plus vers l'intérieur et ici un tout petit peu afin qu'elle soit mieux positionnée sur le dessus. Voilà un petit peu le principe. Attention à ne pas twister la corde. Là j'ai l'impression qu'il est un petit peu twisté dans le dos. Donc maintenant qu'on a positionné les bretelles sur le dos je vais vous montrer comment faire cette jolie couture qui est complètement invisible et qui permet du coup quand on porte le top vous voyez de ne pas déformer la corde et d'avoir une jolie finition. Donc pour réaliser cette couture je me suis placée avec l'envers face à moi et les bretelles dans ce sens là. Donc faites bien attention ici de ne pas avoir de petite torsion qui intervient autour de sur la corde. Et je vais commencer par du coup bien repérer le positionnement que je souhaite sur mon la corde. Donc là c'est le centre de la corde que j'ai repéré avec une petite aiguille. Je vais pouvoir du coup lâcher mon la corde. Pour le blocage j'ai rabattu mes mailles donc je vais commencer par enlever le rabattage. Donc voilà j'ai enlevé la partie rabattage et du coup je vais enlever juste un rang supplémentaire puisque c'est au niveau de la longueur je vais rajouter un rang en faisant ma petite couture. Une fois que j'ai fait ça je vais placer mes mailles sur une aiguille. Voilà comme ça elles sont bien sécurisées. Et pour coudre je vais utiliser une aiguille à laine. Donc je passe le fil dans le chat de mon aiguille à laine. Et je vais venir travailler les mailles de la corde. Donc faites toujours bien attention au positionnement de la corde pour qu'il ne soit pas twisté avec les mailles de mon travail. Donc je vais faire un grafting sauf qu'il va être un petit peu inversé puisque je dois faire des mailles en verre pour coudre mon la corde avec ces mailles-ci. Et pas un grafting avec des mailles en droit. Donc c'est un petit peu différent par rapport à d'habitude. Comme j'ai 5 mailles sur mon aiguille je vais commencer un petit peu décalé et au fur et à mesure je vais venir me rapprocher du centre. Donc pour faire un grafting à l'envers je vais tout simplement commencer par passer mon fil à l'intérieur de la première maille sur mon aiguille comme pour la tricoter à l'endroit. Ensuite je vais vraiment prendre, je vais passer sous cette maille. Puis sous celle-ci. Ainsi. Et je vais ressortir de ma maille donc comme pour aller à l'envers. Donc derrière en avant. Ensuite je vais rentrer à l'intérieur de la maille suivante comme pour aller à l'endroit. Et je vais passer sous les mailles qui sont en face. Donc sous celle-ci. Et sous cette maille-ci. Puis je vais passer à l'intérieur de ma maille sur mon aiguille. Donc derrière en avant comme pour la tricoter à l'envers. Puis dans la maille suivante à l'endroit d'avant en arrière. Je mets des calmes encore une maille. Donc je passe à l'intérieur de la maille. Ici. Je passe dans la boucle suivante. Je passe dans la boucle suivante. Et je continue d'avoir en arrière. Puis à l'intérieur de la même maille. Toujours. Je me décale d'une demi-maille par une demi-maille. Je fais le tour de cette maille-ci. Je vais enlever justement mon repère. Pour éviter de me baisser. Je passe à l'intérieur de la maille de la corde. D'arrière en avant. Puis d'avant en arrière. Et je sécurise ma dernière maille. Donc là j'ai réalisé ma couture. Et hop vous voyez de ce côté là ça fait des mailles en droit. Et de ce côté là ça fait des mailles envers. Pourquoi est-ce que je le fais dans ce sens là ? Pour avoir une espèce de continuité. Vous voyez comme si ces mailles là se prolongeaient dans ces mailles là. Dans ce sens là. Comme ça je suis sûre de ne pas avoir de petites bosses qui se forment. Pour finir. Je vais juste resserrer un petit peu mon eye corde. Parce que du coup là il est tout ouvert. En passant mon fil tout simplement à l'intérieur de ma première maille. Hop là. Bon alors tout ça ce sera caché. Donc c'est pas très grave. Si c'est pas parfait. Et voilà. Comme ça mon eye corde il est refermé. Et il ne me reste plus du coup. Qu'à rentrer mon fil. A l'intérieur de mon ouvrage. Hop. J'ai passé ici. Et je vais bloquer en dessous entre les deux. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai une jolie accroche. Avec cette finition complètement invisible. Et si je retourne l'ouvrage pour vous le montrer sur l'endroit. Voilà le résultat. Donc c'est vraiment très très propre. Ça ne fait pas de surépaisseur. Et ça va éviter que ça se déforme pendant qu'on le porte. Ce nid long est maintenant terminé. J'espère que cette expérience vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Et si vous aimeriez avoir d'autres nids de longues sur d'autres patrons. Et que vous avez déjà des idées pour les patrons en question. Moi je vous donne rendez-vous sur Instagram et sur Avelry pour découvrir des photos et des vidéos de cet ouvrage terminé et porté. Et également pour partager avec moi toutes vos jolies créations. J'ai vraiment hâte de découvrir vos ouvrages et tout ce que vous avez pu faire grâce à ces vidéos. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures.